La Commune de la Semaine fait étape à La Petite-Pierre. Je suis en compagnie du maire Claude Wittstein. Bonjour. Bonjour. On est déjà à la mi-janvier, légèrement passé. C'est encore le moment de formuler des vœux. Peut-être que vous en avez affaire, vu que vous avez été privé de cette cérémonie par le contexte sanitaire ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a encore le temps d'adresser les vœux et je voudrais vraiment adresser mes vœux les plus sincères, bien évidemment à l'ensemble des auditeurs, mais en particulier également aux administrés de La Petite-Pierre, auxquels je tiens énormément, et vous leur dire que je leur souhaite pour cette année la sérénité et surtout un retour à une vie normale après cette période où on est même encore dans une période un petit peu difficile suite à cette crise sanitaire. Je leur souhaitais tous mes vœux de santé. La santé, vous en parlez, vous êtes dans le civil pharmacien. J'imagine que pour vous, justement, cette période, à la fois comme maire, vous avez été élu maire pour la première fois en 2020, vous êtes un nouveau maire et en même temps pharmacien. C'est une période vraiment pas évidente. C'est effectivement un tout petit peu difficile de concilier les deux fonctions en cette période. Il est vrai que l'activité pharmaceutique est plus qu'augmentée avec cette période, avec la vaccination, avec les tests anti-Covid, mais on arrive à... c'est une super équipe autour de moi. Donc, je suis vraiment bien épaulé au niveau de la municipalité et donc j'ai cette chance de pouvoir concilier ces deux fonctions. Avec votre équipe, avec qui vous êtes arrivé au pouvoir en 2020, vous avez souhaité lancer une formule de démocratie participative avec des comités de quartier. Vous pouvez nous expliquer le principe ? Tout à fait. Alors, le principe aujourd'hui, c'était de dire... Alors, la Petite-Pierre, 622 habitants, créer des comités de quartier, ça pouvait paraître un petit peu particulier. Sauf qu'on s'est rendu compte que la Petite-Pierre, étant relativement distanciée sur un certain nombre de kilomètres, et je pense notamment à un quartier qui s'appelle le Coletal, qui est un peu à l'extérieur de la Petite-Pierre, on se rendait compte que les aspirations des habitants n'étaient pas forcément les mêmes. entre ceux qui habitent au niveau du Städtel, le vieux village, ou devant plutôt sur le nouveau village, avec différents quartiers, des nouveaux quartiers, etc. On s'est rendu compte que les souhaits des habitants n'étaient pas forcément les mêmes. Et on a souhaité, de manière à ce que l'ensemble des habitants puissent s'exprimer, créer ces comités de quartier. Il y a donc 7 comités de quartier qui ont été créés, et on se rencontre de manière régulière, lorsque l'actualité nous le demande, mais également pour prendre l'avis de nos concitoyens sur un projet ou un autre. Et je pense maintenant à un projet particulier, puisqu'il s'agit aujourd'hui de refaire un petit peu, de rétudier le stationnement à la Petite-Pierre. Eh bien, nous avons réuni l'ensemble des comités de quartier pour leur poser la question de ce qu'ils pensaient, éventuellement, de la mise en place d'une zone bleue, de la mise en place de nouveaux parkings, de la mise en place de zones, on va dire, avec une durée limitée de stationnement, par exemple, devant certains commerces, etc. Voilà un petit peu les choses. On a eu l'année dernière également un souci avec le mur de notre cimetière, qui s'est malheureusement écoulé suite aux intempéries avec la forte pluie au mois de mai. Eh bien, nous avons interrogé nos concitoyens pour savoir ce qu'ils souhaitaient faire en fonction des différents tarifs, puisque reconstruire à l'identique est extrêmement cher. Donc, on leur a posé la question si une solution moins chère leur convenait, etc. Enfin, voilà, on prend le pouls de la population de savoir vers où ils souhaitent s'orienter. Avec ce problème de stationnement, on pourrait presque dire que la Petite-Pierre est victime de son succès, entre guillemets. Il y a toujours eu beaucoup de monde qui a convergé vers ce village, que ce soit pour un week-end, pour un repas dans un des nombreux restaurants. Comment vous expliquez cette appétence pour les gens pour venir à la Petite-Pierre ? Alors, la Petite-Pierre a quelque chose de particulier. Il y a effectivement un centre historique, il y a un certain nombre de bâtiments qui ont des particularités. Je pense, par exemple, juste à côté de la mairie, à la Maison des Baïens. Mais globalement, effectivement, la Petite-Pierre a toujours été un centre automne, on va dire, où les gens avaient envie de venir. C'est peut-être aussi par le côté proximité de la forêt, où on peut allier effectivement un bon repas dans un hôtel-restaurant, un de nos cinq hôtels-restaurants ou trois restaurants qui existent à la Petite-Pierre, et pouvoir aller faire sa petite promenade dominicale par la suite. L'arrivée d'un nombre de touristes ou de visiteurs à la Petite-Pierre s'est encore augmentée à la suite de la crise sanitaire. Lorsque, notamment après le premier confinement, on a vu des dimanches où il était quasiment impossible de circuler à la Petite-Pierre parce que les gens avaient besoin de se mettre au vert. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas que les gens se disent non, je ne vais pas à la Petite-Pierre parce qu'on ne peut pas se garer, parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'on ne peut pas se promener. Et on a souhaité, au sein de l'équipe municipale, faire le maximum pour qu'on puisse améliorer ce flux de véhicules, alors que ce soit en semaine avec le flux, on va dire, traditionnel des gens qui vont bosser, des camions, etc., que le week-end pour l'arrivée de visiteurs ou de touristes. D'un côté, vous êtes chanceux, M. Wittstein. Vous avez évoqué tout à l'heure le Stedl, la cité médiévale. Il y a effectivement la Maison des Païens qu'on voit depuis les fenêtres de la mairie où nous sommes aujourd'hui tous les deux. Il y a le château, la chapelle Saint-Louis, etc. Mais ça crée aussi quelques problèmes. Un peu plus de 600 habitants, ça ne veut dire pas énormément de ressources. Et il y a beaucoup d'entretiens pour ces vieux bâtiments. Oui, énormément d'entretiens. Alors là aussi, malheureusement, la plupart de nos bâtiments subissent l'épreuve du temps. Et je pense notamment à la Maison des Païens qui aujourd'hui est dans un état assez lamentable. Et j'espère pouvoir trouver les moyens. Alors on est en train de faire des recherches sur telle ou telle subvention pour pouvoir effectivement remettre à neuf ces bâtiments, ou au moins les conserver dans leur état d'origine. Je pense également à la salle polyvalente aujourd'hui où notre salle polyvalente maintenant a pas loin de 40 ans et a besoin d'un vrai coup de rafraîchissement parce qu'elle commence à prendre l'eau, etc. Donc là aussi, l'équipe municipale a fait un super travail pour la remise en état de cette salle. Mais malheureusement, les finances ne suivent pas forcément toujours. Et l'année 2020 et 2021 ont été des années où nous avons serré la vis un maximum pour pouvoir nous donner quelques coups d'effranche pour pouvoir réaliser maintenant des travaux. Il y a un autre sujet que nous souhaitons faire d'ici deux à trois ans, c'est réétudier l'ensemble de la traversée de la Petite-Pierre afin d'améliorer la circulation. Je vous parlais tout à l'heure des stationnements, mais également la circulation qui doit être aujourd'hui améliorée. Et pour ça, il faut effectivement beaucoup d'argent. Donc on est à la pêche des subventions, qu'ils soient européens, nationaux, départementaux, régionaux, etc. Mais c'est vraiment un enjeu pour nous qui est extrêmement important. Vous allez à la pêche aux subventions et parfois vous allez à la pêche aux bonnes idées. Je crois que vous en avez piqué une, gentiment, entre guillemets, du côté de Beach, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, nous avons mis en place depuis cette année et là, je dois remercier vraiment une petite partie de mon équipe municipale qui a pris ce dossier à bras-le-corps et qui a voulu dégager un tout petit peu le glacier tel que ça a été fait sur la citadelle Beach pour que lorsque les touristes ou même les habitants reviennent de Petersbar sur la route, voient un tout petit peu mieux les remparts qui existent, qui sont des remparts magnifiques, qui ont été un petit peu cachés par la végétation. On souhaiterait revenir à une vue qu'il y avait fin du 19e, début du 20e siècle pour que ces remparts soient dégagés. Et l'idée a été de dire on va voir ce qui existe un petit peu aux alentours et évidemment, on est allé à la beach pour voir tout cela et l'idée d'un écopaturage avec la présence de moutons sur le site. Donc, c'est un site qui est toujours accessible puisqu'on a mis en place des barrières automatiques manuelles, bien évidemment, mais qui se referment toutes seules de manière à ce que les animaux ne puissent pas partir et que les touristes ou les promeneurs puissent continuer à faire le tour des remparts. Eh bien, le glacier a été dégagé de manière manuelle et maintenant, on a mis effectivement des boutons. Évidemment, aujourd'hui, pendant une période hivernale, ils sont bien au chaud, mais en période de printemps, estival et au niveau de l'automne, ils sont là pour entretenir cet espace qui doit rester dégagé. Claude Wittstein, maire de La Petite-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous.